Après avoir cueilli les tomates dans son potager, nous allons en cuisine avec le chef Armand Arnal pour réaliser une recette pleine de couleurs et de saveurs, la tomate en passato, salade et eau parfumée. Je coupe les tomates, je les mets dans de l'eau, mes tomates jaunes, pour créer une ébullition. Quelques parures de tomates, un petit peu d'oignon, du concombre. Alors moi j'ai des petits concombres en rond comme ça, mais avec les concombres verts ça fonctionne très bien. Un petit concombre de jardin, d'accord. Un petit peu de vinaigre, de xérès, ça, pour faire suivre tout ça. Alors j'ai remarqué que vous avez mis les pédoncules des tomates. Oui, moi j'aime bien avoir le goût vert comme ça de la tomate. De ce qu'on sent quand on a les tomates grappes comme ça, là on le récupère. Un petit peu de sel. Et ça vous allez faire quoi, une autre tomate avec ça ? Avec ça on va faire une autre tomate, exactement. Quelques branches de basilic. Là j'ai du vert et du violet. Là il est un peu monté, donc on va utiliser les feuilles qui ont montées comme ça. Rien de super. Un petit peu de violet comme ça. Un petit peu de mou. Notre garniture, j'utilise la noire de Crimée là. Là qui est vraiment bien. C'est juste à maturité. Voilà. Bien mieux, bien juteuse. Alors, pour ceux qui sont vraiment un peu allergiques à la peau, on peut très bien l'éplucher. Donc là, pour cette présentation, on utilise la noire de Crimée. On pourrait mettre une eau de tomate ? Oui, une cuire de bœuf. On pourrait mettre des tomates un peu comme vous les avez annoncées. Quoi qu'ils soient un petit peu denses, un petit peu sucrées comme ça. L'huile d'olive, c'est un bon gros filet d'huile d'olive. Une première légère ébullition, on les a mis à égoutter. On va les passer comme ça. Donc là, j'ai mixé toutes mes parures de tomates. Je vais les faire monter en température. Laissez doucement, pas à peine d'aller trop vite. Et là, avec la montée en température, si vous voulez, le solide et le liquide vont se dissocier. D'accord. De ça, on récupère à l'eau de cuisson. Ah oui, tout remonte à la santé. C'est comme un gâteau, presque. Comme une clarification. Ça, on va le faire délicatement. Voilà. Tout de suite, l'eau. J'ai remarqué à l'eau. Un gâteau. C'est tout. T'es où 26 ans ? Le bâtiment. Tu vois ? Tu vois qu'il y a un gâteau ? Il y a un gâteau ? Je m'en ai un gâteau. Tu vois ? Il y a un gâteau ? Tu vois ? Il y a un gâteau ? Nous voulons y a quatre-mât supération. Tu vois pas ? Pour terminer, on a notre roue de tomate. Donc là, il faut la servir bien fraîche, presque frappée, presque au congélateur. Au moment. Et au moment, on mettra cette roue comme ça, sur le dessus.